Voici ce que l'on pourrait considérer comme l'archétype du résistant. Une figure pourtant aux multiples visages qui s'est construite au fil du temps et au gré de l'imagination des auteurs de bandes dessinées depuis 1944. Il y a une production forte à la libération, une accalmie. Ça repart ensuite dans les années 70 en allant crescendo jusque dans les années 90 où la production s'intensifie et se diversifie. On ne va plus parler simplement d'un résistant un peu idéalisé, maquisard, résistant armé en tout cas, pour faire place à des formes plus complexes de résistance avec des images peut-être plus féminines aussi, plus proches en tout cas de la réalité de la résistance. À travers cinq thématiques, l'exposition met en valeur l'évolution de la figure du résistant à travers des ouvrages d'archives et des pièces contemporaines. L'occasion d'admirer des classiques de la bande dessinée, des trésors de notre patrimoine comme « La bête est morte » de Calvaux, paru en 1944. C'est très émouvant de pouvoir parcourir les pages et de le voir pour la deuxième fois, je crois, de son histoire exposée dans son intégralité après la Bibliothèque nationale. Donc c'est vrai que c'est très très émouvant. Et ça, on peut vraiment dire que c'est la pièce de l'exposition. Des documents exceptionnels et parfois même inédits à admirer au CHRD jusqu'au 18 septembre.